bonjour tout le monde ici eren mac user et aujourd'hui je vous montre une application qui vient de sortir sur le siga store donc ça s'appelle tap clock info donc en fait c'est pas mal cette application là c'est aussi une application qui fait partie du tweak week daily challenge et en fait elle sert à quoi cette application là c'est en fait quand vous verrouillez votre appareil vous arrivez sur le lock screen en fait et vous tapez en fait sur l'heure pour voir les infos donc la ram, la version du base bond je crois je crois qu'il y a 2-3 trucs comme ça non 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 l'adresse ip en fait je crois que c'est marqué dans les descriptions ouais ouais c'est ça l'adresse ip de l'appareil, la ram restante et tout c'est pas mal cette affaire là donc on va vous cliquer sur installer et confirmer une fois que ça c'est fait vous revenez sur le springboard donc il n'y aura pas d'icônes sur le springboard ou de menu dans les réglages c'est un truc qui s'installe automatiquement donc si vous n'en voulez plus vous les installez donc on voit ici voilà j'ai l'heure là et en fait je vais tout simplement appuyer dessus j'ai mes infos voilà donc on voit la ram restant 286 là c'est marqué tap to respring donc ça c'est pas mal ça en fait dans le fond ça vous allez là dessus c'est marqué tap and hold to respring donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez laisser le doigt appuyer dessus respring et ça va faire un petit respring du téléphone c'est assez sympa le tweak dans le fond il est assez sympa hop puis ça vous fait un respring c'est voilà quoi donc c'était ça c'était l'application tap to clock info pour votre iphone 4.0 plus ou 3.0 plus je pense que ça doit y jouer donc voilà n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires merci